En France, c'est ça, c'est un rêve, c'est un rêve, parce que moi je dis que tous les Africains qui viennent en France, qui l'avouent, qui ne l'avouent pas, ils sont quand même un peu déçus. Arrivée déjà à l'aéroport, j'ai senti quand même un dépaysement, les gens sont froids, avec le temps aussi, quand j'étais venue, tout était gris, c'était dans les années 80, j'étais déjà découragée, j'avais juste envie encore de rentrer dans l'avion pour repartir. Le premier appartement qu'on m'a donné, c'était à Neuyeuf, je l'ai pris, et jusqu'à aujourd'hui je suis là, ça fait une trentaine d'années que j'habite dans le même appartement. À Neuyeuf, je me retrouve un peu en Afrique, parce que tout le monde se connaît, je connais tous les enfants ici, ça vit quand même un peu comme chez moi, parce qu'on vivait en communauté. Dans la maison, on était quand même plus de trentaine dans la maison. On pouvait dire que notre maison, c'était un petit village. Mes cousins, mes cousines, mes grandes tantes, tout et tout. Parfois les gens qui travaillent à côté, ils viennent aussi manger. On n'était pas stressés, tout le temps on avait la joie de vivre, chanter, rigoler. On faisait tout en rigolant. C'était une vie formidable. Et mes enfants qui sont là, parfois j'ai peur. Un jour c'est sûr que je ne serai plus là. Je veux quand même qu'ils puissent connaître l'Afrique, qu'ils puissent connaître leurs cousins, leurs cousines, pour qu'ils connaissent quand même leurs racines. Parce que je pense que quand même l'Afrique, on l'a un peu oublié. Tout le monde doit à l'Afrique. Que ce soit les Antilles, que ce soit l'Amérique, que ce soit partout, tout va les Africains. On nous a ramenés de force. Et quand même, il y a beaucoup de personnes qui ignorent ça. On va dans les camps de Tcharoy, au Sénégal, combien de milliers de personnes qui sont couchées là-bas. On va dans les cimetières ici, à Cronenbourg, on trouve tous les noms. Tous les noms des Sénégalais, tous les noms des Africains. L'apprendre à l'école, de médiatiser combien de morts ils ont. Parce que pour l'Allemagne, avec l'utilaire et tout ça là, on était là déjà. Pour les métros à Paris, on était là. Pour tout, on était là pour la France. Nous quand même, si on vient ici en France, c'est notre pays. Aujourd'hui, il y a la crise. C'est vrai, on dérange. Mais moi, je me sens chez moi. Ici, c'est chez moi en France. Parfois, j'attache mon foulard africain. Je vais au travail avec. Je dis, au moins, ça, je le garde avec moi. Mon accent africain aussi, je le garde avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...